C'est pour une place ? Euh non, je veux bien voir mon psy. Ah bah écoutez, justement, ici même. A leur arrivée, ils affichent déjà leur complicité. Venez, c'est par là. Direction les loges, plutôt exiguë, mais attention, grand luxe. Il y a un jacuzzi quand même. C'est pas malin comme loge. En coulisses, cette ambiance potache est assumée. Il faut les gérer, moi j'ai l'habitude avec les hommes en même temps. Une façon de décompresser avant de s'offrir une séance de psy un peu particulière. Deux ans que ma femme vient vous voir. Vous vous mettez en tête de se barrer. Tout l'envie de vous faire péter une grenade dans ma gueule. Alors, bien, euh, alors, on a bien avancé. Un cuisiniste vient demander des comptes au psy de sa femme, car elle vient de le quitter. Pour lui, pas de doute, le thérapeute est responsable. Ma femme était avec moi. Elle vient vous voir, elle n'est plus avec moi. Cherchez le connard ? Évidemment, le bobo est beaucoup moins bobo qu'il n'en a l'air. Et le cuisiniste, beaucoup moins bas de plafond, qui veut bien le laisser croire. Je peux vous le dire maintenant, sans vous, je crois que je suis encore avec lui. Ah non, non, mais vous pouvez trouver un jeu. Deuxième expérience sur les planches pour le chanteur, qui a décidé de co-écrire le scénario. Il y a ce côté un peu démiurge qui est assez passionnant, quoi. D'inventer des personnages qui n'existaient pas, les mettre dans un décor qui n'existait pas, et les faire vivre. Donc on joue un peu avec ces petits bonhommes en plomb, quoi. Un jeu qui semble fonctionner auprès du public. C'est vraiment l'ambiance de psy. Ils sont drôles, quoi. C'est vraiment, vraiment. Puis c'est tellement réel. Un nouveau défi, une parenthèse dans la carrière de chanteur de Benabar.